Musique Yeah, bienvenue à tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo Bien le bonsoir, il est 23h01, c'est de pire en pire Alors désolé si je ne suis pas clair, mais j'ai un rhume, j'ai un gros rhume Donc je vais essayer de faire au mieux Alors, de nouveau un logiciel de notre ami Tony George Et quel est-il ? Je vais présenter Haptic Haptic est un utilitaire qui va vous permettre de réaliser des sauvegardes de votre dossier personnel Mais pas uniquement, non, de données Voilà, de données Donc dossier personnel, fichier, autre répertoire Mais également vous allez pouvoir créer des sauvegardes de vos paramètres système Parce que sous Linux Mint nativement, c'est déjà pas mal Nous avons droit à deux logiciels, nous avons droit à Timeshift qui va nous permettre de réaliser des instantanés Et nous avons, si je tape SAU pour sauvegarde, nous avons l'outil de sauvegarde Qui lui permet, comme la description l'indique, de faire une sauvegarde de son dossier personnel Haptic va plus loin, dossier personnel et paramètres système Donc qu'est-ce que l'on va faire ? On va lancer une instance terminale Alors, c'est RL Shift Plus Voilà, je pense à vous aujourd'hui Un zoom dans le terminal, ça fera du bien aux yeux Donc on va faire un sudo 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 apt-add-repository-y Et alors, c'est déjà quoi ? C'est ppa 2.tg C'est 2008 Ouais, slash ppa Voilà, je valide par entrée au enter, je m'authentifie, je valide par entrée au enter Alors on va faire un petit sudo apt-update C'est toujours mieux Et la dernière commande, ce sera sudo apt-installaptic-gtk Donc sudo apt-installaptic-gtk Je valide par entrée au enter et je confirme avec oui Et haptique-gtk va être installée Alors, j'ai pas de conseil à vous donner Vous faites ce que vous voulez Vous réalisez vos sauvegardes comme bon vous semble Maintenant, une bonne sauvegarde, ça ne se réalise pas sur le disque système S'il vous plaît, réalisez une sauvegarde sur un disque autre que votre disque système Que ce soit un autre disque interne, un disque externe, une clé USB Ok ? Donc, directement, on va lancer haptique Qui est ici, haptique-gtk Alors, il faut s'authentifier Parce qu'il faut élever les privilèges Voilà Alors, premièrement Il s'adapte correctement au thème de votre système La preuve, apparence Je vais choisir Minty Grec Non, pas Darker Dark Voilà Alors Et j'ai ce rire de fenêtre Minty Grec Dark Voilà Nickel, hein ? Alors, ça se présente comment ? Premièrement Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Créer un répertoire Qui va réceptionner Notre sauvegarde Donc moi, ce que je vais faire Je vais créer un dossier Je vais l'appeler Backup Voilà Et dedans Je vais en créer un autre Que je vais appeler Haptique Voilà Je l'ouvre Alors Sélectionner BBL Backup Haptique Voilà C'est fait Alors Soit au sauvegarde Soit au restore Ici C'est le mode de l'interface graphique Easy Donc simple Avancé Donc Advanced Avancé Ou mode expert Yeah Regardez la différence Vous comprenez directement En expert On a droit en plus à quoi ? À file et script Donc Le mieux Vous passez en avancée Alors Les Repositories Il n'y en a que deux Oui puisque C'est une VM Je travaille sous VM C'est une fraîche install Donc je n'ai installé que Haptique Avec vous là maintenant Ok Regardez On décoche ou on coche ? On fait ce qu'on veut Ça va ? On peut sélectionner tout Ne rien sélectionner Voilà Revenir aux Paramètres par défaut Cache Le cache système Les Packages Alors ce que j'ai remarqué C'est que Au premier lancement L'affichage des packages A du mal Donc on va patienter un peu Mais si ça ne va pas Ce n'est pas grave On va Fermer Haptique GTK Et on le relancera Et normalement Ça devrait fonctionner La preuve Je ne peux rien faire d'autre Regardez Il a créé Deux répertoires Cache Et Repos Vous voyez il a du mal Donc ce qu'on fait Ce n'est pas grave On le ferme Hormis 1 Il fonctionne Il fonctionne pas mal Voilà On s'authentifie Alors Là il n'a pas retenu Mon répertoire De destination Il va le retenir Par la suite C'est parce que J'ai dû le fermer À la brutale Donc je sélectionne Important Voilà Alors Mode avancé Allez on y va Package Affiche les moi S'il te plaît Une fois qu'il les aura Affichées Au moins une fois Après c'est tranquille Ah Ben voilà Alors Cache Repositorie Package Ok Package Important Regardez All Admin On laisse sur All Ici Les packages Installés par l'utilisateur Tous les paquets Installés 2027 Les paquets Installés Par la distribution Auto Les paquets Installés manuellement Voilà Je vais laisser Sur les paquets Installés par l'utilisateur Voilà Les utilisateurs Donc les comptes utilisateurs Les groupes Et chaque fois Il vous met le nombre Deux utilisateurs Un groupe Tout ce qu'il y a dans le home Donc les répertoires utilisateurs Le mien Rote Deux Vous voyez Tout ce qui est monté Au niveau des devices Des confs Yeah Les tâches Cron Les icônes Pas mal Les thèmes Les polices Et alors Terminal Alors comment ça fonctionne Euh Ben moi Je vais tout laisser Comme ça Mais ce que je vais faire Regardez Icônes Ben pour le test Je vais sélectionner tout Thème Je vais sélectionner tout Euh Ben voilà Voilà Alors ce qu'on fait après Important On revient à général Easy Backup Et on y va Alors Ce que j'ai remarqué aussi Je vais lui laisser le temps Il dit qu'il a fini Mais il n'a pas fini D'ailleurs regardez Je ne sais rien faire Donc on va Attendre La première sauvegarde Il a toujours un peu de mal Je vous préviens Comme ça vous le savez Donc ce qu'il va falloir faire S'il ne continue pas C'est Fermer le logiciel Et recommencer Une fois que la première sauvegarde A été réalisée Après ça va tout seul La preuve Si je vais dans Icônes Il n'y a rien Je devrais avoir Un répertoire file Dans Thème Même chose Il n'y a rien Il y a la liste De ce que je veux Sauvegarder Mais il n'y a pas Mes sauvegardes Donc ce qu'on fait On ferme Voilà Je m'en doutais Je l'ai testé un peu avant Haptic GTK On lance On s'authentifie On valide par le trio enter Donc il a retenu Le répertoire de destination On contrôle Avancer Icônes Ouais Thème Ouais Donc Général Easy Makeup Allez on lance Même chose Il dit qu'il a fini Mais là normalement Normalement Voilà c'est parti Et si on va dans Icônes Qu'est-ce qu'il fait Là Ah ouais Répertoire Bbl Voilà File Et regardez c'est parti Voilà les pointards Point gz qui arrivent Pour les icônes On va déjà Les mettre Dans Les Thèmes Vous allez voir Ça va arriver Un répertoire File va être créé Voilà Et si on ouvre Waouh Il va vite Et voilà C'est fait Pas mal Alors On va aller un peu plus loin Ce qu'on va faire Avant de 7 Attendez je regarde Quelque chose Ouais ouais Attendez je regarde Dans les polices Ok Si on passe On revient à Général On passe en mode Expert Donc comme je l'ai dit On a file qui s'ajoute Et script Regardez file Vous allez pouvoir Ajouter des fichiers Alors plusieurs fichiers Et là Des répertoires Carrément Qu'est-ce que je voulais Vous montrer Attendez je ne sais plus Où c'est Je cherche Non Non Ah le paquet Tu vas encore m'ennuyer Ah non C'est bon User Je ne sais plus Où c'est Package Ah oui Voilà Package On a L'icône installée Les thèmes Et font Admettons Admettons Que je fais ceci Select all Pour les icônes Les thèmes Select all Les police Soyons fous Select all Général Easy Backup Euh 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 C'est bien package Je ne sais plus moi Oui c'est ça Donc général Donc général Backup Ici Soyez malin Si je clique sur Backup all Items Il va Refaire La même chose Que précédemment Mais en plus Il va sauvegarder Ce que je viens de sélectionner Ça risque de prendre du temps Donc ce que vous pouvez faire C'est faire ceci Et alors Il va ne sauvegarder Que ce que vous venez de sélectionner D'accord Voilà Euh Maintenant Maintenant Ce qu'on pourrait faire Euh Ce qu'on pourrait faire C'est faire une restauration Restore Regardez ça change Backup Backup Restore 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 Euh Ce que je vais peut-être faire Attendez Euh Backup Backup Je vais recocher tout ça Voilà Général Restore Restore Ah voilà Ok Voilà Donc tout est coché Ça veut dire que Il va prendre l'ensemble De ce qui est là-dedans Et le restaurer Faites bien attention Si vous ne voulez restaurer Que Que vos icônes Ben vous décochez tout Vous ne laissez sélectionner Que les icônes Ok Admettons Allez Admettons Je vais laisser Tout cocher Allez On y va Déjà voir si il n'y a pas d'erreur Si tout se passe bien Apparemment 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 Ça a l'air de fonctionner Résolution des dépendances Les nouveaux paquets suivants Les nouveaux paquets suivants Vont être installés Ah ouais Ok Il est nécessaire De télécharger Euh Non Non J'ai pas envie de faire La mise à jour maintenant A l'air Moins que les frais Tiens On va essayer Yes Allez Pas mal du tout C'est à dire comme ça C'est mieux Ouais Il fonctionne pas mal Donc en fait Euh Ouais Il m'a proposé D'effectuer les mises à jour C'est cool J'aurais pu mettre Non Voilà La vidéo serait déjà terminée Mais Autant aller jusqu'au bout Dans ce que le logiciel propose Pour voir s'il n'y a aucun souci Mais je pense que non Yeah Voilà c'est terminé Alors je ne l'ai pas dit Alors je ne l'ai pas dit Mais si vous voulez juste Récupérer le point Deb Euh Le point Les points run Les points tar Point gz Et les zip Sont sur le serveur ftp Bbl De ce logiciel Donc ce qu'on va faire Quand même On va contrôler que tout fonctionne bien C'est la moindre des choses C'est la moindre des choses Donc préférence Clac 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 Appliquer Voilà On va faire ceci On va redémarrer Carrément Et à partir du moment Où Où tout se lance Correctement Ben pour moi Le logiciel est ok Donc on a fait Deux Trois sauvegardes On a restauré Une sauvegarde Complète Et ben voilà Apparemment Apparemment Ben écoutez Ce qu'on va quand même faire On va faire Libre Office On va contrôler Tout ce qui est Police Hein Quand même Donc Police Police Ben pour moi Toutes les polices Ont l'air d'être là Ouais Je sais pas Moi Allez celle là Ouais c'est bon Et tout ce qui est Thème Donc Apparence Ouais Donc style C'est bon Icône Ouais c'est bon Gestion de fenêtre Ouais ok On peut dire que Ben pour moi C'est nickel Donc si vous voulez utiliser Ce soft Euh Pourquoi pas Il fait le boulot Allez Sur ce je vous dis Bye bye A une prochaine C'était Andy Pour Blabla Linex Allez Toto Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz